La première vague est constituée de près de 1000 jeunes, fils et garçons qui se sont fait enrôler dans les rangs de l'armée congolaise pour servir sous les drapeaux et défendre l'intégrité du territoire congolais à quitter la ville de Bukavu, destination Goma, où ils seront ensuite embarqués dans un avion pour Kamina, retenus comme liés de leur formation. Avant d'embarquer dans un bateau, le gouverneur du site Kivu, Théo Ngwabi Djekassi, s'est adressé à eux. Il a souligné que cette adhésion massive des gènes au sein des FARDC marque un signal fort qui prouve que les sites Kivu-sien sont tous rangés derrière la vision du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tissé-Kédi, plus que jamais déterminé à rétablir la paix dans la partie est du pays, victimes d'agressions étrangères et au site Kivu en particulier. Nous remercions le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo, commandant suprême. Est-ce que vous pouvez applaudir ? Les dispositions ont été prises et aujourd'hui vous constituez le premier convoi à rejoindre l'armée. Celui qui veut défendre son armée, malgré les difficultés, il doit tenir des bouts, n'est-ce pas ? Donc j'ai la joie et voilà, je suis venu, vous souhaitez bonne chance et bonne formation car dans peu de temps, vous allez porter votre tenue. Morale au Zénith, ces nouvelles récris ont remercié le gouverneur Théo Nguabidi-Kassi qui ne cesse de matérialiser la vision du président de la République. Je remercie notre gouverneur qu'il continue à nous garder comme père, que Dieu le bénisse car nous le portons au cœur et je promets que je vais défendre mon pays jusqu'à la fin. Pour rappel, ce recrutement répond donc aux réformes de l'armée initiées par le gouvernement de la République, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi.